James Salissan espère donner à Red Bull un bon vieux combat en 2024. La FAM a apporté beaucoup de chance, mais rien de plus grand que de répondre à l'appel de Toto pour rejoindre Mercedes en 2017. C'est un grand privilège de poursuivre cette aventure. Bon ça on l'avait vu, ok. Je passe. L'une des choses qu'il faut admirer dans la performance actuelle de Red Bull est qu'ils ont obtenu leur tâche avec détermination pendant une assez longue période dans la nature et qu'ils profitent désormais des fruits de ce travail bien placé. Oui, des frais et des dépassements budgétaires un petit peu aussi quand même. Même si c'était pas un gros dépassement, c'était un dépassement quand même. C'est loin d'être désagréable dans cette position. Tant que l'équipe est collectivement convaincue qu'elle prend les bonnes décisions pour tenter de se rétablir comme une force avec laquelle il faut compter. Il y a beaucoup de plaisir à avoir là-dedans. On ne s'attend pas à ce que ce soit linéaire ou quoi que ce soit. C'est toujours une montagne russe de non-espoir d'être giflé et frappé par les lieux de la course, puis de rassembler à nouveau ses jupes pour avoir une autre poussée. J'espère que ce voyage vers le haut sera raide, solide et sécurisé. Ce sera très amusant d'essayer de piloter à tout rythme possible pour offrir à Norivou un bon vieux combat. Il est très poétique dans ses déclarations, je trouve, à James Aysson. Donc au lieu d'être poétique, j'espère que tu seras aussi performant dans tes réglages d'ingénieur et dans ton travail d'ingénieur, James. Parce qu'il fait des belles tournures de phrases, mais bon. Nous, on veut du résultat en piste et pas des belles tournures de phrases. Allez, on verra bien.